Les W Series font de la femme un argument commercial, l'attaque choc de Florsch, la PDG du championnat se défend. Alors Sophia Florsch du coup c'est une pilote de formule W Series qui fera les 24h du Mans, je l'ai vu sur la liste d'une des équipes 100% féminines dans LMP2 d'ailleurs. La liste est à retrouver sur Team Stories pour ceux qui veulent, j'ai mis ça tout à l'heure vers 13h. Donc cependant, certaines femmes ont préféré refuser l'engagement W Series à l'image de Sophia Florsch, prometteuse pilote allemande, qui a préféré courir en F4 puis en F3. Ah oui non d'accord, elle n'est pas en W Series, ok d'accord. Préférant la voix traditionnelle des pilotes, une voix encore presque 100% masculine. Dans l'écone du Figaro, Sophia Florsch a détaillé les raisons de son refus de W Series, adressant à Lourtaque la discipline. La W Series est une affaire commerciale dont l'argument de vente est la femme, le sexe ne doit pas être un argument de vente. Dans d'autres secteurs d'activité, de telles choses sont interdites. Le sport automobile fait le contraire et crée un monde féminin rose distinct, qui se déroule maintenant à côté du monde bleu qui a lui réussi, donc le monde des garçons. Les filles roulent sur de mauvaises voitures sans leur propre équipe, c'est un niveau très éloigné des courses modernes, parce que c'est gratuit. Les voitures de la Freca, utilisées par W Series, sont plus lentes sur la Red Bull Ring que celle de F4, où les gars commencent à 15 ans et disputent 2 ou 3 championnats en parallèle. Effectivement, les voitures de W Series n'ont pas l'air très rapides. Il faudrait peut-être revoir un peu la puissance à la hausse, ça fait un peu pitié. Au final, les gens sont confortés dans l'affirmation selon laquelle les femmes sont trop de lentes. Pour elle, les W Series interviennent trop tard dans la carrière des pilotes, il faudrait agir dès l'origine, notamment au karting, ce à quoi s'emploie notamment la commission Hamilton. C'est pas fou, elle a pas tort là-dessus. Ce que la W Series propage avec les femmes de 16 à 28 ans passe à côté de la réalité. La sous-structure commence dans le karting, la F4. Les garçons talentueux ont déjà des centaines de courses d'expérience à 16 ans, certains à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres en monoplace. À 16 ans, un pilote performant doit se concentrer à 100% sur la FIA F4, F3 ou déjà la F2. Il n'y a pas de place pour la W Series. Qu'est-ce que la série W essaie de suggérer ? Pourquoi un investisseur de la W Series ne promet-il pas deux ou trois femmes en FIA F4 ou FIA F3 ? Oui, ça serait pas mal, ça, que les trois premières, par exemple, d'une saison puissent aller en F3, par exemple, mais en F2, pourquoi pas ? En récompense, ça pourrait être pas mal, ça, qu'elles aient un baquet assuré dans telle ou telle équipe, quoi. Donc la PDG répond, Catherine Bond, PDG de W Series, ou Bond, comme James Bond, était ainsi sur la défensive. Elle commence par concéder à Flores que l'idéal serait d'avoir des séries mixtes, mais la W Series serait une étape nécessaire avant d'y parvenir, selon elle. D'abord, j'étais d'accord avec le fait que les hommes et les femmes devaient courir à égalité les uns contre les autres, qu'il n'y avait pas besoin de W Series. Mais sur les huit dernières années, le nombre de femmes qui couraient en monoplace à travers le monde diminuait, alors que dans le football, le rugby et le cricket, les chiffres ont augmenté pour la participation des femmes dans le sport auto au plus haut niveau, ils ont baissé. Si vous avez un problème, vous devez tout changer. La W Series a changé la donne dans le sport auto. Nous avons vraiment donné aux femmes l'occasion de briller. Bon, après, il y a un autre sport. Il y a plein d'autres sports, d'ailleurs, où les femmes jouent à part des hommes. Le football féminin, le basket, le handball, le tennis, surtout le tennis aussi, ouais. Donc, bon, est-ce que c'est choquant d'avoir une série 100% féminine ? Moi, ça ne me choque pas tant que ça non plus. Mais il faudrait que les voitures soient un peu plus rapides, parce que là, c'est vrai que ce n'est pas très crédible, en fait. La différence entre les hommes et les femmes en ce moment est que, dès l'âge de 9 ans, elles n'ont pas eu le même nombre d'heures que les garçons sur les circuits. Autre critique faite aux W Series, les femmes qui courent sont parfois âgées, bien plus que les rookies débutant en F1, alors encore cela en bande. Il n'y a pas le choix, et il faut laisser du temps au temps. Nous sommes sur le point de trouver des pilotes féminins les plus rapides. Pourquoi prévurions-nous certains pilotes de l'opportunité de conduire juste à cause de leur âge ? Oui, après, si ça peut combler les trous, on va dire qu'il y a des pilotes âgés féminins. Bon, ça les fait piloter, ce n'est pas plus mal. Après, j'avoue que les W Series, je n'ai jamais regardé, donc ça ne m'intéresse pas parce que les voitures ne sont pas assez rapides. Ce n'est pas parce que ce sont des femmes qui conduisent. Mettez des femmes dans des F2, franchement, ça pourrait être intéressant. Et ce serait intéressant de voir des femmes faire des essais 1 en F1, par exemple, voir quel chrono elles pourraient faire aussi des pilotes prometteuses de W Series ou autres, ou même elles, la Sofia, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après, encore une fois, est-ce que, question au niveau physique, même si maintenant les F1 ne sont plus trop 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 physiques à piloter, même si ça reste encore énorme pour le commun des mortels, je ne dis pas le contraire, mais c'est moins physique qu'avant, quand même. Donc peut-être que certaines femmes pourraient quand même réussir à finir des courses. Je pense qu'il y aurait moyen, moi. Mais est-ce qu'on le saura un jour ? Est-ce qu'il y aura une femme en F1 un jour ? Ça, c'est la grande question. Voilà, je vous laisse réagir. Ciao.